Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre ami s'invité Ritor, moi je vais super bien, je vais superment bien, franchement merci. Très bon dimanche à vous mes abonnés, très bon dimanche à ces abonnés, les mecs qui me soutiennent réellement, qui comprennent mon esprit, qui comprennent ma vision, qui comprennent ma philosophie. Merci pour tout, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires. Continuez d'inviter vos amis et connaissances à s'abonner à ma chaîne Eritore, parce qu'il y a du loup, il y a du loup, n'oubliez pas le micro-trottoir, ce micro-trottoir-là qui vient de l'ordre un peu dans le show visivoirien, ce micro-trottoir-là, vraiment très attendu, je suis en train de m'organiser les amis, ne vous pressez pas, si ce n'est pas décembre, ça sera janvier, moi apprêtez-vous, c'est pourquoi je m'attèle toujours à vous rappeler cela, il y aura un gros micro-trottoir, vous n'allez pas trop me voir, vous n'allez pas trop voir mes réactions et trop voir mes chroniques, je vais mettre en avance ce micro-trottoir-là, pour essayer de redorer le blason de la musique ivoirien, surtout du coupé décalé, parce qu'il y a trop d'hypocrisie, trop de sorcellerie, trop de méchanceté, trop de kouba, voilà. Donc très bon dimanche encore à vous mes abonnés, mes chers étants d'abonnés, merci, merci. On devient de plus en plus nombreux, on devient de plus en plus nombreux. Cette vidéo-là, elle est dédiée à Debordeaux et à Djidi Raffat, à mes deux artistes, qui sont mes deux artistes actuellement, oui, qui sont mes deux artistes, parce qu'on ne ne prépare un gros concert, on ne prépare un gros concert et ce concert-là, c'est ce 29 décembre 2018, voilà, la réserve de passera, l'étiquette est toujours disponible, elle est toujours en description de ma vidéo, c'est le premier lien, on n'a pas qu'à cliquer et vous seriez livré en 24 heures voilà c'est pas de l'amusement c'est vraiment pas d'amusement et c'est en instance de promo si vous ne faites pas vite les prix vont changer ça je vous dis voilà les gens commencent à respecter donc les premiers à respecter on a la chance d'avoir des produits voilà donc je compte vraiment vraiment sur vous voilà cette vidéo en fait c'est pour parler de hommage à manger des taux des devants de lycoupha qui nous avez premier de sortir cela le 25 novembre 25 novembre qui est aujourd'hui à minuit mais apparemment il ya une compréhension dont je viens de la part de l'artiste et je viens aussi moi même personnellement d'excuser auprès de vous parce que il ya beaucoup d'abonnés qu'on veillez comme moi il ya beaucoup d'abonnés qui m'ont exprimé l'aime et contente moi voilà et dans cette même vidéo aussi je vais m'adresser aussi à dj arafat mais à dj arafat qui sera suit de voler concernant son album qui sort ce 28 décembre 2018 oui 2018 et son absence au conseil de dj kérosel une très belle fête qui s'est vraiment très très bien passé voilà donc comme je disais chers abonnés chers fans des devants de lycoupha souffrez que ce soit une incompréhension voilà c'est vraiment indépendant de la volonté de l'artiste vous serez servi aujourd'hui apparemment ce qu'on devait comprendre c'est aujourd'hui aujourd'hui ça n'est pas dit aujourd'hui c'est mal qu'il dit aujourd'hui parce que c'est le 26 à minuit il vous l'a dit en fait mais parce que quand il a dit le 25 tout le mois l'attendu le menu ce dimanche là et vous avez bel et bien raison donc veuillez vraiment nous excuser vrai vraiment excusez l'artiste de votre lycoupha ne s'est pas dessus voilà c'est juste une incompréhension il s'est pas foutu de vous c'est juste une incompréhension parce que si vous vous êtes fâché imaginez nous qui voulons emprunter nous pour venir sur les réseaux sociaux pour défendre l'artiste pour faire sa promotion pour parler de lui comment nous allons nous sentir souvent il nous met dans de mauvaises postures mais quand on a décidé de volontairement défendre l'artiste on est obligé on est obligé de faire ta brase et de toujours le supporter voilà mais ce que j'aimerais signifier c'est que c'est indépendant de sa volonté il y a eu juste une incompréhension donc rendez-vous aujourd'hui je sais qu'il va faire un direct ou bien en tout cas il va essayer de régler ça on devait comprendre que c'est pas aujourd'hui minuit ben c'est 26 le 26 novembre c'est-à-dire le minuit de la nuit du truc de la journée du dimanche c'est-à-dire qu'on tombe dans lundi donc faille nous excuser voilà et puis l'artiste franchement aussi il faut essayer de revoir ça parce que c'est des choses qui sont pas réunisantes il y a beaucoup de mauvaises interprétations et c'est pas intéressant c'est vraiment vraiment pas intéressant c'est vrai que j'étais pris avec la prestation au conseil de ton frère dit que vous êtes mais je vous a laissé en plan ce minuit là et moi je n'ai vraiment vraiment pas content et comme je sais que c'est si tu as des minuit un jour lambda là ça trompe beaucoup je n'ai rien dit je vais simplement m'excuser auprès de tes fans voilà concernant maintenant djarafad comme je vous ai dit c'est celui de voler les amis voilà c'est celui de voler vous me connaissez où les gens disent qu'ils détestent djarafad que je suis tout aussi djarafad c'est parce que je l'aime bien c'est parce que je veux qu'il y ait son dix d'or voilà c'est parce qu'il veut qu'il y ait exploits en quelques semaines lorsque son album sera mis sur le marché voilà donc tâchez de me comprendre tâchez de comprendre la philosophie tâchez de comprendre ce que je suis en train de faire ce que je veux je veux faire pour cet artiste là et ne me jugez pas trop voilà bien avant de parler de son album j'aimerais juste m'arrêter quelques minutes sur son absence au conseil de DJ Kerozen pour vous éclaircir je vais vous dire quelque chose les relations sont pas tellement tellement bonnes entre djarafad et et Kerozen DJ et puis c'est pas quelque chose qui date de maintenant on le sait tous mais il n'y a pas d'animosité il n'y a pas d'animosité maintenant ce que moi j'aimerais savoir djarafad s'est absenté parce qu'il a eu un empêchement au moins c'était volontaire de sa part qui s'était volontaire de sa part c'est vraiment vraiment pas gentil la chine a eu le courage de djarafad que si c'était volontaire de sa santé au conseil de son confrère et son ami d'avant voilà et puis reste toujours son confrère du coupé de calais DJ Kerozen ce n'est vraiment vraiment pas gentil voilà parce que c'est ce que j'explique toujours il faut arrêter de te faire des ennemis en fait il faut arrêter de te faire des ennemis mais j'ose croire moi j'ose croire que tu as eu un empêchement et tu as sûrement appelé le mec pour t'excuser voilà sinon moi personnellement quand je regardais les prestations que j'ai pas vu djarafad ça m'a pas étonné vu les relations qu'il a avec DJ Kerozen mais en même temps je m'attendais aussi à lui voilà je m'attendais vraiment à lui djarafad au conseil de l'artiste coupé des calais c'est connu c'est le mec il aime toujours soutenir ses camarades dans sa métonne quelqu'un à la limite vous êtes juste en froid tu peux venir juste comme c'est le coupé décalé comme c'est la promotion de la musique qui voit rien et du coupé décalé tu peux venir faire ta prestation mais je se croise comme je vous dis que c'était vraiment indépendant de ta volonté voilà donc Kerozen moi je te félicite encore même si j'ai dit rafad n'est pas venu prester de soutenir je te félicite parce que tu as fait un excellent concert un super beau concert félicitations donc féliciter aussi DJ Kerozen apprenons à encourager tous nos artistes on a des préférences mais ça reste nos artistes parce qu'ils sont ils font tous du coupé décalé voilà chacun a juste son registre voilà maintenant concernant l'album de DJ rafad les amis DJ rafad a passé des mois a voulu d'acheter la carte 2 de vous abonner sur toute cette plateforme pénante vous savez pour lui obtenir son dix d'or c'est même pas compliqué je pense simplement qu'on y voit ici on est plus de 22 millions d'habitants en tant que 25 millions il paraît quand même pour se faire un dix d'or en europe je crois c'est 50 000 ventes c'est que tout sur son 15 000 ventes vous voyez un peu nous mêmes qui sont ici si nous aimons vraiment notre artiste c'est pas compliqué si tu n'as pas encore ta carte bleue si tu n'as pas encore ta carte du billet c'est 5 mille je crois 5 ou 10 milles tu n'as qu'à l'acheter et réchager seulement cette carte là 5 mille francs pour acheter au moins ton album ça tu peux le faire je t'ai dit fan de DJ rafad parce que être fan de DJ rafad c'est pas seulement venir insulter des personnes qui essaient de recadrer l'actrice donner des conseils à l'artiste c'est pas seulement ça être fan de DJ rafad parce qu'il a pas besoin de ses fans il a besoin des fans qui vont peut-être fait 50 000 ventes le premier jour le 28 décembre par exemple c'est possible c'est pas impossible c'est vraiment vraiment pas impossible ça faut le comprendre c'est vraiment vraiment pas impossible donc ce que je fais dans cette vidéo ça vous dit quoi c'est vrai qu'on a un conseil le 29 décembre mais la veille il y a un autre événement un grand événement c'est la conquête du dix d'or de DJ rafad il veut même un dix de platine on peut lui donner ça voilà si on aime vraiment notre artiste si on aime vraiment DJ rafad parce que le mec il a quand même beaucoup fait hein s'il décide de vouloir se faire un dicton après on va dire presque 15 ans de carrière il mérite et on doit le lui donner donc famille ce que je veux vraiment vous dit ceux qui sont pas encore abonnés à 10 heures partez vos abonnés ceux qui n'ont pas encore les 4 bleus voilà j'étais si je suis un truc iTunes et tout et qu'on sort achetez votre 4 bleus réchargé 5,000 francs puis attendez le 28 décembre dès lors qu'on dit l'album est disponible par tout le monde on achète l'album c'est même pas compliqué donc j'interprète tous les fans de la chine parce que je vais vous dire quoi être fan là c'est ça aussi voilà c'est ça je pense pas que DJ rafad veut avoir fait dix dollars pour se moquer de ses camarades non je pense pas voilà je pense vraiment pas donc moi je vous invite tous à soutenir vraiment ce mouvement là faut que DJ rafad est son dicton il faut qu'il ait son dicton demandez pardon vous qui n'avez pas la demande et pardon prenez même crédit ce 28 truc décembre là c'est 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 pas ça coûte pas cher si tu as vraiment la triste tu peux faire un sacrifice de ta chine 4,8 billets à truc 5 ou 10 000 la t'as réchargé à 5000 francs et puis tu es tranquille et un autre moins simple très efficace par exemple tu dis avec orange quand tu fais le passe moi et des lettres tu as accès gratuitement à 10 heures tu as accès à 10 heures premium gratuitement c'est 5000 francs la souscription donc les amis moi je vous invite tous à faire cela DJ rafad doit avoir son dicton, DJ rafad méris son dicton mais ce que j'aimerais moi j'avais bien voulu que avant même la sortie de cet album là il y ait vrai 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 réconciliation mais apparemment chacun joue sur sa fierté sur son orgueil on a fait ce qu'on pouvait moi j'ai fait ce que je pouvais j'ai dit ce que je pouvais j'ai clamé cette réconciliation s'il n'est pas arrivé c'est à vos risques et périls nous en tout cas moi je ferai les fois d'acheter l'album DJ rafad ça je vous le promets mais il faut dire que si tous les acteurs du groupe d'égalité est vraiment 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 unis chez les choses qu'elle se fait naturellement et lui dit ce soir est venu aisément voilà donc j'ai déjà fait j'espère que tu as compris ma vidéo j'espère que tes fans vont pas mal le prendre donc les fans du débordeaux ne vous fâchez pas sûrement ce soir vous aurez hommage à georgette et d'eau que dieu vous bénisse c'est votre